hello hello il est 17 heures et voilà je vous ai proposé de faire un cours de stretching relaxation j'espère que vous allez bien est ce que vous m'entendez alors je vais vous proposer un petit format qui va durer à peu près 30 minutes que vous soyez débutant ou confirmé vous pourrez participer et vous y retrouver dans tous les cas si vous avez eu l'occasion de faire du sport avec moi ou sans moi ces derniers jours ça va vous permettre d'éliminer plus facilement les courbatures coucou coucou et puis ne serait-ce que de vous détendre quelqu'un qui postait tout à l'heure que ça va nous permettre de déstresser parce que quand on est à la maison en confinement avec les enfants etc c'est pas forcément évident donc je vais vous proposer de démarrer il y aura des options vous pourrez choisir pour que ce soit plus facile en fonction de votre souplesse j'ai mis une petite musique de fond j'espère que ça va passer au niveau de facebook je vous propose de démarrer donc on a besoin d'avoir un tapis comme les autres fois vous pouvez être donc dans une tenue confortable moi j'ai mis des chaussettes spéciales antidérapantes on peut être pieds nus ça marche aussi je propose de démarrer ça me fait plaisir de vous voir c'est parti je vais vous proposer de commencer par respirer parce qu'au quotidien et bien on respire spontanément mais moi je vais vous demander de faire une respiration consciente on va en faire quatre vous êtes prêts on va inspirer profondément en levant les bras comme si les bras c'était le baromètre pour réussir à montrer quelle est la capacité d'air qui est d'air qui rentre à l'intérieur de nos poumons et quand les bras redescendent et bien on va souffler et détendre simplement j'inspire je vais même monter sur la demi-pointe profondément et je relâche je souffle encore vous avez vu très facile concentrez-vous juste sur votre respiration et je relâche je souffle encore deux j'inspire je grandis encore encore remplissez vos poumons et relâchez vider complètement votre air la petite dernière j'inspire je monte et je relâche je souffle avant de passer du temps sur les étirements on va travailler articulation par articulation tranquillement à droite et à gauche peut-être faire des petits demi-cercle dans un sens puis dans l'autre tranquillement essayez de voir si ça marche mieux d'un côté que de l'autre et puis on peut restabiliser au centre les épaules je monte et je relâche encore je monte et je relâche encore une fois je monte et je relâche les bras longs du corps on dissocie encore est-ce que ça ça marche très bien encore une fois et on détend sur la prochaine j'écarte un peu plus mes jambes je tiens ici et je vais chercher sur les côtés encore 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 tranquillement on bouge exactement si vous n'êtes pas exactement même temps que moi c'est pas grave du tout allez-y à votre rythme ça sera un cours beaucoup plus doux tous les bienfaits du stretching et de la relaxation et je relâche je vais monter les bras j'inspire et je relâche je souffle encore deux fois j'inspire et je relâche je souffle tranquillement allez vos doigts vont chercher loin 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 sur le côté je grandis et je relâche je souffle ça va je vais sur le côté je vais chercher loin 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 et je relâche je souffle encore une fois loin 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 et je relâche je souffle encore une fois à droite et à gauche j'inspire je tiens mon air quand je peux plus je souffle encore une j'inspire je tiens mon air et je souffle bien au niveau du bassin des grands mouvements on est là tranquillement dans un sens dans l'autre allez-y tester des choses voir s'il n'y a pas de blocage au niveau du bas du dos vous pourrez même revoir ce cours ensuite d'accord je le laisserai en ligne vous pourrez le revoir s'il vous a plu peut-être le partager à d'autres personnes qui peut-être pourraient être intéressés par le faire dans ces moments particuliers partageants allez sur le côté je pousse la fesse sur le côté loin 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 et je reviens ici loin 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 essayez de voir si ça passe mieux d'un côté que de l'autre encore une fois loin 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 et je change plus le poids du corps sur cette jambe et je relâche je ramène les pieds et je vais faire démonter le genou allez-y à votre rythme si vous êtes quelqu'un qui n'a pas trop d'équilibre vous pouvez prendre une chaise près de vous ou un meuble et essayez de voir ce que ça donne au niveau de l'équilibre si vous êtes stable et que vous êtes très en forme je stabilise j'ouvre mon genou sur le côté je reviens et je repousse ça va on essaye pareil à gauche je monte je stabilise j'ouvre sur le côté et je reviens on peut réaliser la même chose allez-y je monte ceux qui sont très en forme on monte un peu plus haut tout en gardant le bassin stable les épaules vers l'arrière j'ouvre sur le côté est-ce que je tiens mon équilibre ? vous vous souvenez de ce que je vous avais conseillé on se grandit comme si on imaginait qu'il y avait une ficelle qui nous accroche au plafond au niveau du pied de terre on imagine que notre pied s'enfonce dans le sol comme les racines d'un arbre et je reviens très bien je descends des petits mouvements dans les genoux encore comme si je marchais regardez hop tranquillement voilà très très bien et puis toujours sur le côté peut-être les pieds sur le tapis pour être sûr que vous ne dérapiez pas juste des petites flexions vous voyez j'ai mes genoux qui partent bien sur le côté ça ne fait pas mon bassin qui part vers l'avant je suis un petit peu au dessus continuez je vais me mettre un peu sur le profil voilà vous voyez j'ai mon buste qui est au dessus je ne laisse pas partir mon bassin vers l'avant je tiens mes abdos je protège mon dos toujours très bien vous voyez rien de difficile jusque là et je reviens cheville de nouveau d'équilibre allez-y je tourne ma cheville dans un sens si vraiment au niveau d'équilibre ça va pas reprenez votre meuble ou si vous avez un membre de la famille près de vous hop ça marche aussi dans un sens mon pied dans l'autre je peux décider de partir en pointe ou plutôt en flex essayer des choses ok encore de l'équilibre on essaye j'ouvre sur le côté est-ce que ça tient monter 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 et je passe derrière est-ce que ça tient parfait super pour l'équilibre on essaye de l'autre côté je suis devant moi basse instable et je tourne tranquillement dans un sens dans l'autre pareil on essaye le flex ou la pointe encore grandissez-vous essayez de tenir cet équilibre avec moi j'ouvre sur le côté et ici pour monter mon bassin ici bien pour laisser passer ma jambe derrière je stabilise bravo et je relâche la voûte plantaire on y va on le fait pas assez régulièrement celui-ci je détends j'ouvre la voûte plantaire encore si je me mets de profil regardez je lève très très haut mon talon vous avez vu je continue à me maintenir droite d'accord une belle posture on essaie de voir cette posture là au quotidien toutes les fois où vous tiendrez droit vous tiendrez droite vous avez lié au gré vos postures et du coup votre santé votre santé posturale notamment la santé du dos ok et je m'assure un pied je pousse mon poids du corps vers l'avant je respire je me grandis et je sens que ça tire fort restez là je sens que ça tire fort en dessous du pied allez-y encore 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 et je relâche je souffle change sur la demi pointe je mets mon poids du corps vers l'avant mon autre pied détendu se crispe pas au sol encore 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 et je relâche on va faire encore quelques exercices debout et vous pourrez choisir les options le premier talons fesses tout simplement talons fesses d'accord donc là j'ai un genou contre l'autre ma jambe de terre peut être un peu pliée pour plus de confort je peux me tenir à un meuble et aucun problème et une fois que je suis là on va faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin je bascule d'accord mon bassin j'essaie de rapprocher mes hanches de mes côtes hop je verrouille mes abdominaux et instantanément vous allez sentir que ça tire beaucoup plus fort dans votre cuisse ça c'est le niveau 1 d'accord le niveau 2 pour ceux et celles qui veulent essayer il va se situer ici je mets un bras devant vous arrêtez à l'option qui vous convient d'accord je monte et peut-être je peux essayer de monter un peu plus haut en basculant mon buste on essaie de tenir quelques secondes je pousse mon pied et je reviens je vous félicite que vous soyez restés à l'option 1 ou que vous avez réussi à avancer je vous félicite je me tiens droit on a fait un côté on va faire l'autre je prends mon temps j'ancre mon pied dans le sol je place mon bassin comme je l'ai expliqué tout à l'heure restez là je mets de profil ici j'ai mon dos qui creuse ma posture est mauvaise je bascule vous voyez ici très très bien et une fois qu'on est en place et pareil soit vous restez dans cette position qui est déjà très bien soit vous décidez d'avancer je bascule je lève au fur et à mesure je tiens je sors ma cage thoracique de mes épaules encore on peut essayer de monter vous voyez ce que vous êtes capable de faire je vous vois je suis avec vous et je relâche doucement bravo il était assez difficile celui-ci je vous félicite ok on est toujours debout toujours sur un pied décidément et je monte ici devant moi en même temps c'est une très bonne occasion de voir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre équilibre et si vous sentez que vous avez des faiblesses et bien c'est l'occasion de refaire ce genre d'exercice peut-être refaire le même cours une ou deux fois dans la semaine à venir on a le temps on a à la maison même avec les enfants c'est gérable ça va pour vous je colle ma cuisse contre mon ventre très fort puis je tiens avec un bras et je peux passer à l'option 2 si je suis capable l'option 2 elle passe sur le côté vous avez vu j'ai gardé mes deux hanches dans la mesure du possible de face ça va pour vous dernière option on peut essayer de tenir mais si vous êtes resté ici pour moi c'était déjà très très bien et on relâche chacun à son niveau je connais pas le vôtre vous êtes peut-être nombreux à regarder cette vidéo vous pourrez la voir ensuite faites ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui d'accord et puis peut-être en refaisant cette même vidéo peut-être que la prochaine fois vous arriverez à passer à un niveau du dessus moi j'essaie de m'adapter à vous et vous proposer pour que tout le monde puisse s'y retrouver roulez moi les épaules vers l'arrière vous voyez la différence entre ici et là j'ouvre ma cage thoracique ma posture est meilleure et je respire mieux on essaye je tiens avec une jambe arrêtez vous peut-être vous vous arrêtez là pour aujourd'hui c'est bien peut-être vous arriverez à ouvrir sur le côté d'accord on continue à se grandir et peut-être on arrive à tenir bravo super allez on détend dans le bassin et dans les hanches sur la prochaine allez un petit dernier debout pour le fessier tant qu'on y est donc qu'est-ce qui s'est passé ici ma jambe de terre toujours un peu fléchie je place ma cheville au dessus de mon genou d'ailleurs je peux même aider cette jambe j'ouvre celui-ci paraît difficile mais dès que vous allez descendre plier votre jambe aplatir votre ventre pas l'arrondir vous allez voir que vous tiendrez facilement allez-y vous allez vous surprendre ouvrez les bras vous aurez plus d'équilibre encore et plus vous descendrez plus vous sentirez l'étirement dans le fessier derrière alors je vais pas vous demander dans cette position si vous le sentez parce que je me vois mal en train de taper un message en même moment encore 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 et doucement je souffle je remonte très bien et si en plus vous arrivez à être gracieux ou gracieuse ça serait top allez la même chose sur l'autre jambe je prends le temps je place peut-être avec mes mains tranquillement peut-être j'ai une chaise à côté de moi pour m'aider et puis je place mes bras pour plus d'équilibre et je descends progressivement allez-y restez dans une position je vais essayer de me mettre de profil pour vous montrer ce que ça donne de profil mon dos reste plat mes épaules sont bien ouvertes et je descends encore 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 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche on le sent passé allez bougez très bien les jambes sont très écartées très écartées les pointes de pieds légèrement rentrées pour le moment et puis je vais descendre sur une jambe regardez mon dos est droit je vais pousser mes fesses vers l'arrière mon dos va s'aplatir et je pars sur le côté jusque là tout va bien et puis je vais continuer à descendre poser cette main ici si ça va si pour vous aujourd'hui ici c'est suffisant vous restez dans cette position ça ira très bien je rajoute les options au fur et à mesure selon ce que vous serez capable de faire ma jambe ici, mon genou au-dessus du talon d'accord ? l'autre jambe est bien allongée et je lève allez-y essayez de monter à la verticale et votre visage qui regarde vers le plafond je stabilise encore 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche je reviens au centre, détendez poussez-moi un joli dos rond on souffle et je reviens de plat je mets tout mon poids du corps sur mes cuisses encore une fois un joli dos rond et je reviens de plat très bien je passe sur l'autre jambe genou bien dans l'axe mais enchaînez les épaules restes de face ne tournez pas on est ici progressivement je descends si je peux je pose ma main si je peux je rajoute l'option suivante et on tient ouvrez-moi dans cette cage thoracique encore, encore, encore quelqu'un vous attrape par le goût des doigts courage 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche comme tout à l'heure reviens au centre ici détends détends restez dans cette position regardez j'ai tout mon poids du corps ici devant je me tiens sur mes cuisses et maintenant j'arrondis je rentre j'enroule ça fait du bien et je repars une dernière regardez j'attrape derrière mes cuisses je rentre ma tête et je souffle je pousse mon dos au plafond encore, allez-y encore, 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 encore simple étirement du dos la souplesse et je relâche très bien on va recommencer cette posture pour partir sur le côté vous êtes prêts ? je vais rajouter d'autres options je pars sur le côté cette fois-ci mon buste reste devant mais je vais vous demander de tourner votre pied pointe de pied vers le talon restez ici si certaines ou certains ont envie d'essayer parce qu'ils ont l'habitude de le faire vous pouvez essayer de descendre poser vos mains et de descendre ici vous avez vu j'ai veillé à garder mon genou dans l'axe du pied mon genou n'est pas parti vers l'avant ça c'est seulement lorsqu'on est l'habitude et puis je relève mes fesses dans un premier temps je change ce coup-ci je vous propose de garder les deux jambes tendues le dos est plat aplatissez-moi votre dos allez-y on reste en bas vous n'avez pas besoin de regarder l'écran on va rester ici quelques instants on aplatit son dos on rapproche le ventre des cuisses on y est encore resté en bas trois cinq quatre trois deux un je me rapproche de l'autre jambe je me redresse un peu et je descends ça va pour vous ? regardez bien vos hanches les épaules bien ouvertes d'accord on est ici comme tout à l'heure on tourne son genou et sa pointe de pied vers le plafond ceux qui veulent augmenter au niveau de l'option en veillant à avoir le genou bien dans l'axe je peux descendre mon fessis je peux même me servir de mon bras ici pour empêcher ce genou de descendre allez-y encore quelques secondes bravo et doucement avec la force des bras je remonte je remets mes pieds à l'intérieur poussez-moi vos fesses au plafond replatissez-moi votre dos on refait la même que tout à l'heure allez-y les bras vont loin devant vous n'avez pas besoin de regarder l'écran vos oreilles sont entre vos bras on avance encore encore cinq quatre trois deux un et doucement je fléchis les jambes et je ramène allez-y on est ici ça va ? bougez un peu dans vos jambes à droite et à gauche on va en avoir encore un autre qui part sur le côté courage j'espère que ça se passe bien pour vous que vous arrivez à trouver l'option qui vous convient très bien je vais pivoter j'ai une jambe devant et une jambe derrière alors je ne sais pas si vous voyez correctement mon tapis mais je n'ai pas une jambe devant et une jambe derrière comme si j'étais sur un fil sinon je n'aurais pas d'équilibre d'accord ? je ne reste pas les deux pieds sur la même ligne je gagne en largeur ça va ? mes deux pieds ne sont pas sur la même ligne et je vais fléchir mon genou reste au-dessus de mon talon d'accord ? je ne vais pas au-delà pour risquer de me faire mal ou de mettre un mauvais appui sur mon genou mon genou est ici dans un premier temps je garde la jambe tendue derrière mes hanches regardent de face mes épaules également si c'est trop dur d'être ici pour vous posez-moi votre genou très bien pour les autres on peut décider de rester ici si ça va pour vous on pose la main opposée au sol on peut se replacer et puis à force avec le poids du bassin qui descend on sent l'étirement dans le psoas essayez de ne pas arrondir votre loup mais au contraire d'ouvrir votre cage thoracique la nuque n'est pas cassée elle est dans le prolongement de votre colonne vertébrale laissez descendre encore quelques instants et puis on peut peut-être placer les deux mains au-dessus ça va toujours sans arrondir respirez si vous voulez sentir un peu plus l'étirement dans le mollet vous pouvez mettre votre poids du corps vers l'arrière ce que vous voyez à différence je suis en avant je suis en arrière et là vous devez sentir l'étirement du mollet il y a une dernière option après vous voyez où est-ce que vous êtes capable de vous arrêter pour aujourd'hui je me tourne vers vous à l'opposé de ma jambe pliée et je monte courage 5 4 3 2 1 et je redescends si vous n'avez pas eu d'équilibre c'est sans doute que vous aviez trop les deux pieds d'un derrière l'autre vous pouvez poser le genou et venir vous asseoir sur votre talon ça va ? la jambe est tendue devant les personnes qui ont des problèmes de genou qui ont du mal à être dans cette position vous pouvez rester ici au-dessus et là je propose de venir vous allonger sur cette jambe on récupère on récupère respirez ça se passe bien je suis fière de vous et je remonte très bien donc nous étions d'à côté on va faire l'autre je vous en prie un pied ici et l'autre jambe derrière se souvient les deux pieds ne sont pas sur la même ligne sinon on ne tiendra pas bien choisissez l'option n'allez pas forcément à l'option la plus difficile aujourd'hui je descends progressivement vous vous souvenez je reviens dans ma cage thoracique mon genou est bien au-dessus de mon talon pour être protégé progressivement je peux poser une main je replace mon bassin et je sens l'étirement s'installer au niveau du psoas ouvrez-moi si vous êtes plusieurs à la maison essayez de vous corriger les uns les autres pour ne pas avoir de dos ronds encore allez-y et puis si ça va je pose deux mains au sol et l'option la dernière pour aujourd'hui sur cet exercice c'est le moment où vous allez lever le bras à l'opposé de votre jambe si vous avez le pied droit au sol vous leverez le bras gauche très 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 bien et doucement je repose je pose mon genou comme on l'a fait de l'autre côté je recule ou je reste là si j'ai des problèmes de genou ou sinon je peux descendre jusqu'en bas j'essaye de pas vendre j'allonge et je descends respirer et j'arrache je vous propose de venir vous asseoir alors on va commencer avec le diamant on voit bien mes jambes en bas mes pieds sont en diamant qu'est-ce que c'est que le diamant ? ben le diamant c'est le moment où on ressemble à un papillon sauf que les pieds sont bien plus devant alors si on parle posture comment est-ce qu'on doit se tenir ? ben certainement pas avec un dos et si essayez de me remonter rien que de faire ce travail là c'est déjà un travail en soi ça va aller ? on va travailler avec la respiration j'inspire et j'avance doucement on va rester quelques instants en bas vous n'avez pas besoin de regarder l'écran rester en bas je vous dirais qu'en remontée placez la tête entre vos genoux allez chercher le plus loin possible vers l'avant essayez d'être bien symétrique dans votre bassin on va faire trois grandes respirations j'inspire je maintiens je souffle je descends même si c'est qu'un petit centimètre j'inspire je maintiens je souffle ça descend encore courage la dernière j'inspire je maintiens et je souffle encore encore je descends je descends je descends bravo repoussez avec vos mains et déroulez on va avancer un peu les jambes plus près de soi très bien tranquillement prenez le temps de réétablir votre dos si je me mets le profil regardez j'ai un petit creux dans le bas du dos un creux naturel et ma poitrine est sortie ma cage thoracique est droite allez-y vous êtes sur les os des fesses qui s'appellent les ischions peut-être vous avez besoin de vous servir de vos mains c'est de voir si vous êtes assez symétrique j'inspire pareil on va faire la même chose on avance donc là quand on ne peut plus on arrondit on vient chercher ses pointes de pied vous pouvez relâcher le poids de la tête vous allez descendre plus facilement allez-y on est parti pour nos trois respirations j'inspire profondément je maintiens je souffle en descendant encore une fois j'inspire je maintiens je souffle je descends la dernière j'inspire je maintiens je souffle je descends encore 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 et je reviens bravo troisième et dernière étape je rattrape je rapproche mes pieds beaucoup plus de moi donc on n'a pas tous la même amplitude pas la même souplesse vous faites selon ce que vous êtes capable de faire peut-être il y a des personnes dans cette position qui auront les genoux qui touchent par terre d'autres non j'attrape les pointes de pied par en dessous mon dos est droit j'inspire et je descends je peux peut-être me servir de mes bras pour appuyer sur mes jambes sur mes mollets sur mes cuisses et je reste en bas allez-y même principe j'inspire je maintiens je souffle je descends encore une fois j'inspire je maintiens je souffle je descends encore la dernière j'inspire je souffle encore 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 et je relâche ça va chez vous ? je pose mes mains sur mes genoux quelques instants et j'appuie allez-y soufflez essayez d'ouvrir et d'écarter en même temps encore 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 et je relâche bravo essayez de bouger regardez ce qui s'est passé dans vos hanches très bien on va aller un petit coup à l'intérieur on vient s'asseoir et ici on va mettre son genou à l'intérieur essayez de voir si ça passe au niveau de votre hanche gardez les épaules face et je reviens encore une fois mon dos est droit je pousse ma hanche mon genou vers l'intérieur et je reviens encore une fois très très bien et je reprends une dernière vers l'intérieur vers l'intérieur et je reprends nous avons deux jambes allongées pareil on essaye d'avoir le dos droit essayez depuis le bas faites l'effort grandissez 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 si vous avez quelqu'un à côté de vous pour vous corriger profitez-en si ce n'est pas le cas je vous encourage de tout mon coeur allez-y grandissez-vous c'est pour le bien-être on y va loin 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 et je descends sur mes pieds je vais reculer un peu loin dessus pour que vous voyez bien et on reste en bas pareil je m'accroche là où je peux peut-être certains seront très à l'aise avec cet exercice d'autres pas du tout alors que vous avez été à l'aise dans l'autre ne soyez pas complexés du tout on est tous différents on attrape ce qu'on est capable de prendre d'accord peut-être les chevilles peut-être les mollets peut-être jusqu'au bout des pieds peut-être certains d'entre vous arrivent à aller au-delà des pieds une fois qu'on est bien en place pas besoin de regarder l'écran encore une fois laissez la tête pendre les épaules se relâcher détendez dans vos cuisses les pieds restent serrés j'inspire je maintiens je souffle je descends je reste j'inspire je maintiens encore je souffle j'avance encore mon visage vers mes pieds la dernière je respire je maintiens courage allez-y souffle et on va au max c'est maintenant encore 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 et je relâche je souffle vous allez être fiers de vous bravo on va terminer au sol je vais vous proposer de vous allonger complètement allez-y je m'allonge alors comment fait-on pour s'allonger en étant dans une bonne posture j'attrape ma nuque et puis je pose une nuque bien allongée vous avez vu j'ai rentré mon menton hop et je stabilise j'attrape mon bassin et je le pousse vers le bas pour bien avoir un dos appréci je rentre mon ventre je ramène mes genoux sur la poitrine j'attrape mes jambes de l'intérieur au niveau de mes cheveux et je vais laisser s'ouvrir sur le côté je détends et je reste ici quelques instants alors ceux qui ont de la place dans l'appartement ou dans la maison sur la terrasse ou que vous soyez l'option suivante vous choisissez ou vous restez ici ou vous pouvez décider d'ouvrir vos jambes sur le côté on peut également décider de rouler nos genoux vers le bas et les talons vers le plafond et peut-être d'appuyer avec nos mains voilà sur nos genoux l'intérieur de nos genoux pour faire descendre allez-y peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont très souples et sont peut-être capables d'aller toucher par terre d'accord essayez si aujourd'hui vous êtes jambes liées c'est déjà très bien parce que vous avez bougé vous avez décidé de faire quelque chose pour votre santé et pour votre bien-être bouger c'est être en bonne santé d'accord si vous êtes là c'est très bien aussi très très bien on a presque fini j'ai une jambe pliée et une jambe au-dessus de moi qui est tendue si j'arrive pas à la tendre c'est pas grave elle est un peu fléchie on n'a pas tous la même souplesse j'accrape soit derrière ma cuisse soit derrière mon mollet et je ramène vers mon souffle allez-y allez-y encore encore j'attrape soit derrière la cuisse soit derrière le mollet et je ramène en soufflant allez-y encore 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 soufflez et je relâche je vous propose de rouler sur le côté de venir vous mettre à genoux de retourner vos orteils je suis à quatre pattes on va faire un dernier petit exercice d'équilibre avant de se quitter je vais allonger une jambe derrière celle que vous voulez et voir comment vous tenez votre équilibre est-ce que je peux avoir une jambe allongée allez-y faites-moi une belle jambe allongée quelqu'un vous attrape par le gros orteil loin derrière et puis un bras s'allonge devant peut-être à l'opposé si aujourd'hui vous n'arrivez pas à décoller du sol et que vous retrouvez ici au niveau de l'équilibre seulement pointant les orteils seulement pointant la main c'est déjà très bien peut-être que vous n'arrivez à lever que le bras droit ou peut-être que la jambe ou peut-être les deux en même temps et je relâche ce que vous avez vu j'essaye de pas cambrer mon dos j'essaye de le maintenir avant de partir tenez-moi vos abdos entrez ici j'allonge l'autre jambe et puis la main devant et là vous voyez si vous êtes capable de lever un bras ou plutôt une jambe ou plutôt les deux en même temps allez-y quelqu'un vous attrape par le goût des doigts quelqu'un vous attrape par le gros orteil et ça tire loin allongez-moi votre dos et je relâche le sous je prends contact avec le sol bravo je retourne mes orteils je recule mes mains sont au sol je pousse mes fesses au plafond peut-être j'arrive pas à tordre mes jambes aujourd'hui c'est pas grave mes talons seront décollés peut-être j'essaye d'allonger de rapprocher mes oreilles de mes bras encore quelques instants allez-y, allez-y, allez-y et je repousse je fléchis et je déroule doucement tranquillement depuis le bas du dos allez pendant une dizaine de secondes prenez le temps on essaie de se relever sans poser les mains sur les cuisses on déroule son dos vertèbre après vertèbre les épaules et la tête en dernier les deux dernières inspirations avant de se dire au revoir pour aujourd'hui j'inspire et je souffle toutes les tensions encore une fois j'inspire et je souffle je vous propose un bras deux bras et de vous applaudir parce que vous avez super bien travaillé et je vous dis à la semaine prochaine je pense que demain je vous ferai un cours spécial parents-enfants j'espère que ce cours vous a plu si vous aimeriez qu'on réitère ce genre de cours et bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à demain au revoir